... Bonjour, je suis Philippe Giletti, responsable de l'enseignement du site où je travaille. Aujourd'hui, nous allons parler du wedging. Qu'est-ce que le wedging ? Il s'agit des approches comprises entre 40 et 70 mètres. Le club utilisé pour ce type d'approche sera un wedge. Nous avons différents types de wedge dans le sac. Des wedges à 52 degrés, 56 degrés, 60 degrés. En fonction de la distance à laquelle je serai de ma cible, j'utiliserai l'un de ces trois wedges. Le 52 degrés, comme son nom l'indique, est ouvert à 52 degrés par rapport au sol. Le 56 degrés, 56 par rapport au sol. Et le 60, évidemment, 60 par rapport au sol. Plus mon club sera ouvert, plus ma balle volera sur une faible distance. Plus il sera fermé, plus j'aurai l'aptitude à réaliser plus de distance. Pour réaliser ce type de coup, parlons d'abord du positionnement. Dans un premier temps, je dois être attentif à prendre un grip de doigt. Aussi bien pour la main gauche que pour la main droite. Une fois mon grip en place, ma face de club centrée derrière la balle, je vais faire en sorte de positionner ma balle au milieu de l'écartement de mes pieds, appelé le stance. Lorsque l'on est sur du wedging, on rentre dans la famille des swings. Qui dit swing, dit mouvement maîtrisé par l'action du corps. Une fois que vous êtes bien placé, c'est la rotation du corps qui va permettre au club de se déplacer. Aussi bien dans la prise d'élan que dans le retour. J'utiliserai ou non un levier que l'on appelle le levier des poignées pour générer suffisamment de vitesse si cela est nécessaire. Voici un exercice qui vous aidera dans votre entraînement. Le drapeau se situe 35-40 m devant moi. Le drapeau se situe maintenant 55-60 m devant moi. L'amplitude de mon swing sera donc plus importante, plus grande. Mon conseil, passez beaucoup de temps à vous entraîner sur le wedging. Vous gagnerez ainsi beaucoup de points sur le parcours. Voilà, vous en savez maintenant un peu plus sur le wedging. Et si vous voulez continuer à progresser, je vous invite à me rejoindre sur la prochaine vidéo, comment corriger votre slice. Sous-titrage Société Radio-Canada